Monsieur Gouesdoué a la parole pour nous parler de couverture numérique du territoire. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma question s'adressait à Madame la Ministre chargée de la couverture numérique du territoire, mais tous les réseaux sont de la compétence du ministre des Transports. Le gouvernement, lors d'un séminaire gouvernemental du 28 février dernier, a pris un certain nombre d'engagements. Je n'y reviens pas, j'indique de suite que je les soutiens sans réserve. Mais ces engagements, Monsieur le Ministre, ne peuvent prendre corps que si chaque Français sur l'ensemble du territoire national peut avoir un même droit d'accès avec un débit satisfaisant. C'est sur ce point que je souhaite interroger le gouvernement. Confrontant les projets les uns avec les autres, je crois comprendre que le gouvernement désignera sur le plan opérationnel le département comme chef de file en matière d'aménagement numérique. Je comprends que d'ici 2022, 6 milliards d'euros seront investis par les opérateurs dans les zones les plus denses. 6 autres milliards viendront s'ajouter à cela pour équiper les zones rurales et périurbaines au titre de l'utilisation des réseaux qui seront mis en place par les collectivités territoriales. Enfin, les dites collectivités territoriales seront aidées par l'Etat à hauteur de, je crois, 3 millions d'euros sur 10 ans ainsi qu'elles pourront bénéficier de prêts à long terme à taux faibles. Alors, il ressort enfin des travaux de ce séminaire que la couverture sera assurée par de la fibre et accessoirement par de la 4G dans les accès difficiles. Mes questions sont les suivantes. Comment seront coordonnés les échelons locaux ? Pouvez-vous préciser la manière dont l'Etat entend, tout en contrôlant l'implication des opérateurs, techniquement aider le financement des collectivités territoriales ? Nous manquons, M. le ministre, cruellement de mode d'emploi. Et en qualité de président de communauté d'agglomération, je ne sais pas si je dois me fier au schéma régional bas-normand, au schéma départemental orné ou à ma propre intuition, ce qui fait peu de choses, surtout sur un sujet de ce type. Aujourd'hui, nous avons des zones blanches et grises, tant pour ce qui concerne l'Internet que pour ce qui concerne la téléphonie mobile. Ces situations, qui ne sont pas simplement des situations rurales, mais qui peuvent toucher des zones périurbaines, sont génératrices d'injustices flagrantes, de pertes de chances, de pertes de chances pour l'enfant, de pertes de chances pour le demandeur d'emploi, pour le simple administré auquel on demande très tranquillement de remplir ses obligations en ligne, comme s'il pouvait le faire à tout coup. et source aussi d'évaluation des valeurs immobilières et d'accélération du vieillissement de la population en campagne. J'aimerais que vous puissiez m'éclairer sur les voies et moyens permettant dans un délai raisonnable de faire bénéficier ces familles qui sont aujourd'hui pénalisées d'un débit domestique minimal entre 2 et 4 mégas en attendant le très haut débit. Merci, M. le ministre. Merci, vous avez la parole, M. le ministre. Merci, M. le Président, Mme la ministre, Mesdames, Messieurs les députés, M. le député, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Fleur Pellerin. Vous auriez certainement souhaité, je vous comprends, que ce soit elle qui vous livre sa réponse en personne. Elle est actuellement retenue en déplacement avec Guillaume Garrault dans le cadre de ses responsabilités. Elle est en déplacement à Laval. Le Président de la République, donc Fleur Pellerin, me demande de vous communiquer cette réponse. Le Président de la République et le Premier ministre ont présenté fin février France très haut débit, la stratégie du gouvernement pour la couverture du territoire en très haut débit. En seulement 10 ans, vous y faisiez référence. Cette stratégie, c'est tout d'abord un choix technologique clair. Nous donnons la priorité au déploiement de la fibre optique car c'est le choix d'un investissement pérenne. Mais c'est aussi une volonté politique affirmée au plus haut niveau de l'État d'apporter le plus rapidement possible des solutions concrètes à nos concitoyens, tout simplement parce que la fracture numérique, vous y faisiez référence, vous l'avez citée avec des illustrations. Vous voyez, cette fracture numérique est insupportable. Pour être efficace et tenir l'objectif à 10 ans, nous avons fait le choix d'un schéma de déploiement reposant sur la complémentarité entre les opérateurs privés et les collectivités territoriales. Mais vous interrogez la ministre plus précisément sur le plan de financement de France très haut débit. Vous avez raison car c'est bien le sérieux de ce plan de financement qui constitue le vrai changement avec le précédent gouvernement. La couverture du territoire en très haut débit d'ici 10 ans représente un investissement de 20 milliards d'euros. C'est un choix budgétaire très important qu'a annoncé le président de la République. C'était le 20 février dernier à Clermont. Les opérateurs en apporteront les deux tiers, 6 milliards d'euros d'investissement direct pour les zones les plus denses et progressivement 6 autres milliards d'euros dans les zones les moins denses, rurales ou périurbaines. Par le biais des redevances versées aux collectivités locales pour l'utilisation de leurs réseaux. Les pouvoirs publics apporteront le dernier tiers sous la forme de subventions. 3 milliards d'euros d'aides sur 10 ans seront mobilisés par l'État au profit du déploiement des réseaux dans les zones peu denses et d'une péréquation entre les territoires. 3 autres milliards seront apportés par les collectivités territoriales porteuses de projets de déploiement dans les zones. L'État accordera aussi des prêts à long terme et à faible taux afin d'étaler dans le temps la charge financière pour les collectivités. Les prêts aux collectivités seront financés par des fonds issus du doublement du plafond du livret A. Leur maturité est longue, entre 20 et 40 ans, leur taux est faible, adapté à l'importance des chantiers. Dans le contexte budgétaire actuel, la réponse du gouvernement n'est pas l'austérité, mais c'est la définition de priorité pour continuer à investir dans l'avenir. Au total, ce sont 15 000 et 20 000 emplois directs qui pourront être créés notamment dans le génie civil et l'équipement des logements. Vous avez été précis sur l'organisation de la compétence et des compétences entre l'État, les collectivités territoriales et les schémas d'aménagement. Je me permettrai d'en faire écho auprès de Fleur Pellerin qui ne manquera pas de vous apporter tous les éclaircissements nécessaires. Merci.